déçu 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 alors parmi tous les achats que je fais chez action j'ai fait de nombreuses jolies découvertes j'adore de nombreux produits mais il ya quelques produits qui m'ont déçu donc je vous en parle tout de suite bonjour ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo alors écoutez aujourd'hui je vais faire alors ce qu'on appelle un anti all action c'est à dire que comme vous l'avez vu dans l'intro action c'est un de mes magasins préférés j'y trouve mes produits favoris pour la maison pour la déco on fait de jolies découvertes mais parfois ben il ya des cas quoi voilà donc eh ben allez-y on commence de suite alors dans les produits qui m'ont déçu c'est c'est ça donc c'est un produit maquillage c'est de la marque max and more et cd eye shadow stick donc ils sont vendus par trois il ya plusieurs lots de couleurs là en l'occurrence j'avais pris cela qui me paraissait super bien donc ben voilà ça se présente alors moi j'ai j'utilise un stick comme ça de chez kiko qui est c'est un de mes produits maquillage préféré vous l'avez vu sans doute dans des vidéos make up tout ça je m'en sers énormément il bouge pas mais alors ça donc voilà ça me faisait penser exactement au 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 kiko je vais vous cherchez le kiko vous allez voir me revoici donc ça voyez c'est les kiko et ça c'est le kiko c'est celui que c'est la tente 39 c'est celui que je me sers énormément et là on a les actions alors en l'occurrence ça se ça se ressemble beaucoup donc je me suis dit bon ben je vais tester donc alors c'est pas forcément comment dire à l'application que je vois la différence c'est à la tenue voilà donc que je me trompe pas je suis là c'est l'action et je sais qu'ils courent donc voyez ici on a le kiko et là on a le action on va les laisser sécher un petit peu puis on y reviendra dessus alors pourquoi je les aime pas alors oui quand on l'appli qu'ils travaillent bien et tout mais alors il tient ils tiennent pas du tout du tout du tout et alors non seulement ça tient pas j'ai essayé avec des bases vous savez que j'utilise des bases à paupières ce que j'ai des paupières grasses donc ils tiennent pas et en plus ils transfèrent c'est à dire que moi le kiko je m'en sers vous savez pour faire comme un trait de liner qu'après je viens fumer et là avec ceux de chez action et ben dès que j'ouvre la paupière ils viennent se transférer sur sur le haut de sur le haut de la carte de l'arcade ou ça va être compliqué ça fait un petit moment que j'ai pas filmé bon voilà donc voilà déception déception donc là on a dit que on avait le kiko voyez je passe il s'estompe mais ça va et le action fait voyez il s'en va il s'en va complètement dès qu'on le travaille il disparaît alors que le kiko vous le travaillez voyez il s'estompe mais voilà le crayon reste en place là le action ben il ya plus rien donc je jeu voilà donc je sais pas dites moi en commentaire si vous les avez si vous les avez testés si vous en êtes contente moi en tout cas sur moi ils ne fonctionnent pas donc déception en déception les lima ongles donc là les autres franchement je les ai foutus à la poubelle elles sont vendues alors j'ai vu qu'elles y étaient encore elles sont vendues par trois donc là étant un piteux état parce que j'ai essayé de la mouiller pour voir si ça fonctionne enfin elles sont alors c'est comment vous dire en fait il ya la lime et des grains par dessus mais qui sont pas serrés donc ça fait vraiment vous sentez tous les grains c'est hyper grossier c'est dès qu'il ya plus les grains on se retrouve sur un truc complètement lisse enfin elles sont nulles nul je peux pas regarder bon voilà bon là je je vous montre j'ai testé des trucs j'ai testé de vous savez moi pour me faire les talons quelques fois vous voyez je fais comme ça ce dans ma dans ma douche enfin bon elles sont non j'aime pas elles sont nulles déception n'a pas y passer trois heures sur une lime à ongles je vous dis elles y sont toujours elles sont vendues par trois et franchement passez votre chemin choisissez une autre catégorie de lime à ongles y en a plusieurs celle-là en tout cas bidon ensuite on va rester dans les ongles le le dissolvant le dissolvant pour les ongles donc il est sans acétone voilà il fonctionne pas bien il faut en mettre trois coups 3 3 tonnes sur le coton ça ça dit ici il dissout pas bien le 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 vernis j'ai essayé avec plusieurs vernis et il fonctionne pas enfin il fonctionne pas si il enlève mais vous allez mettre trois jours pour enlever votre vernis moi je vous dis un que j'aime bien c'est celui de chez leclerc la marque leclerc et celui là il il est il est enfin voilà déçu il fonctionne pas assez bien donc j'aime pas passer votre chemin choisissez un autre pareil c'est alors c'est une vidéo c'est mon avis peut-être que vous vous l'avez testé que vous aimez bien moi en tout cas avec les vernis que j'utilise donc j'utilise les vernis les petits vernis de pharmacie les mavala et les vernis action que je trouve qu'ils sont très très bien les vernis action mais alors pas sur les mains parce que je mets rarement du vernis sur les mains mais sur les pieds et il non il fonctionne pas bien bon ensuite ça ça marche pas alors je sais pas s'ils y sont encore donc c'est des moulets à poivre donc je les trouvais sympa il y avait plusieurs que coloris et ben il fonctionne trois jours et après voyez ça ça dans quoi je vais pas pouvoir m sur quoi je vais mettre dans ma panière on va voir et il sache il tourne en vide voyez ça je tourne là mais ça mouline pas je sais pas c'est les alors c'est tout du plastique et j'ai vous avez beau serré desserré il ya rien qui sort voilà donc voilà si alors la dernière fois que je suis allé chez action il en avait plus on avait un autre modèle mais en tout cas si cela reviennent franchement passer votre chemin j'en ai acheté deux j'avais mis donc du poivre et dans l'autre j'avais mis du sel vous savez du gros sel pour pouvoir avoir les deux sur la table les deux ne fonctionnent pas donc c'est pas qu'il ya eu un défaut sur sur le produit c'est que c'est que il ne fonctionne pas on va rester dans la cuisine alors je vais aborder un sujet alors c'est sûr ces boîtes là ces boîtes là donc elles sont beaucoup appréciées elles sont très pratiques vous avez donc celle ci c'est alors elles sont carrées celle ci c'est la plus basse vous en avez une plus haute une encore plus haute vous avez des rectangulaires vous avez plein de formes différentes elles sont très belles elles sont donc hermétique alors premier petit défaut elles sont hermétique moi j'en ai plusieurs et alors quelques unes sont très hermétique et quelques unes sont le le capot il s'enlève et très facilement voyez alors que d'autres sa force un peu plus bon et alors elles sont beaucoup appréciées pour ranger les produits secs donc les pâtes le riz les lentilles tout ça dans les placards c'est elles sont très bien pour conserver des choses au frigo un reste de on s'en fout au frigo elles sont très bien par contre là où moi j'ai rencontré un souci c'est que je les ai passé au lave vaisselle et voilà ce qui s'est passé donc elle s'est voyez elle s'est fendillée mais elle s'est fendillée de partout voyez ici là elle s'est fendue ici alors est ce que je suis tombé sur un mauvais un mauvais lot j'en ai eu deux comme ça de cette taille là deux qui m'ont envoyé elle c'est elle c'est je passe vous allez voir c'est fendu un peu partout au lave vaisselle donc alors je sais pas pourtant on a les petits logo qui nous disent que ça fait plus 80 moins 30 et on a le logo comme quoi ça passe au lave vaisselle donc moi j'ai passé au lave vaisselle voilà alors c'est une on va dire une demi déception c'est une déception parce que ça tient pas ses promesses puisque on vous indique que ça passe au lave vaisselle et que ça supporte les températures jusqu'à plus 80 il y en a une autre pareil que j'ai réchauffé au micro-ondes elle a elle a tout fendillé aussi de partout donc déception dans le sens où on nous propose quelque chose qui accepte des températures donc je vous répète ça plus 80 moins 30 donc ça au micro-ondes elle n'est pas passé alors est ce que c'est le plastique supporte pas le micro-ondes et celle ci que j'ai passé au lave vaisselle alors qu'on nous dit que ça passe au lave vaisselle ça n'a pas supporté le lave vaisselle donc déception là dessus après c'est des boîtes que j'aime bien pour stocker les choses mais attention voilà à la limite vous les lavez à la main mais vous les passez pas au lave vaisselle après c'est des boîtes qui sont très bien pour pouvoir stocker voyez les les produits secs ou au frigo mais voilà si vous devez faire réchauffer moi je vous conseille de pas les passer au micro-ondes de vider ce cas à l'intérieur voilà j'aime beaucoup aussi les moi je me sers de la de la rectangulaire un peu plate pour pareil pour mettre dans le frigo vous savez le jambon une fois qu'on a ouvert le paquet de jambon les tranches de jambon voilà mais ça compte après ça conserve très bien au frigo il n'y a pas d'odeur il n'y a rien du tout mais par contre ça tient à moitié ses promesses ses promesses donc voilà c'est un peu une déception ensuite ce qui m'a beaucoup déçu c'est c'est ça c'est alors j'avais entendu que tout ce qui était high tech c'est à dire les chargeurs tout ça c'était pas machin moi j'ai mon chargeur de téléphone qui vient de chez action écoutez j'en suis contente ils chargent bien j'ai pas de problème avec et tout et j'avais vu donc le chargeur à induction donc j'ai un iphone je peux pas vous montrer mais ce chemin de filmer avec j'ai l'iphone 13 j'ai la coque iphone donc la vraie coque iphone vous savez avec le le petit rond derrière la aimantée qui sert pour les inductions donc j'achète le chargeur vous savez à l'induction et ben non ça ça alors non seulement ça charge mais hyper lentement c'est à dire que quasi une nuit ça va et puis alors il faut vraiment le le poser alors j'ai mon mon neveu et mon beau frère ils ont des chargeurs à induction et quand on vient poser le téléphone dessus on sent que ça vient cémenter vraiment on sent le truc qui vient cémenter là non donc en fait il faut alors vous mettez votre téléphone et puis alors vous vous attendez tac alors vous voyez vous vous bougez votre téléphone juste à jusqu'à temps que vous allez entendre le savez l'iphone il fait un petit bruit là quand il est en charge des longues voilà il est en charge mais alors si par hasard ou quoi que ce soit vous bougez ne serait ce que d'un millimètre votre téléphone et ben ça y est il est plus il est plus en contact et il charge plus donc c'est à dire que c'est un produit on peut pas lui faire confiance vous avez ça sur votre table de nuit ou à un endroit pour charger votre téléphone le lendemain matin moi c'est ce qui s'est passé donc moi il était sur ma table de nuit oui je dors à côté de mon téléphone c'est mon téléphone qui me sert de réveil tout à donc j'ai mon téléphone là et ben si dans la nuit je sais pas j'ai pris ma bouteille d'eau j'ai fait un truc j'ai bougé un peu mon téléphone mais mon téléphone ne cherche pas donc le matin mauvaise surprise votre téléphone il n'a pas chargé vous pouvez pas lui faire confiance c'est à dire vous mettez votre téléphone en charge mais vous n'êtes pas sûr que le lendemain matin ce petit cette petite chose n'a pas été capricieuse et qu'elle vous a pas chargé votre téléphone donc donc voilà et ça coûte quand même ça coûte pas le prix d'un chargeur à induction iphone ça on est bien d'accord mais bon 10 balles 9 9 et quelques assez en fin de compte c'est 10 balles foutu à la poubelle quoi donc ça ne fonctionne pas à la limite je vais récupérer le voyez le cordon mais ça et dernière petite chose qui avait été une déception je sais pas ce qu'il en reste c'était vous savez des des petits c'est vendu par deux et c'était des 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 petits gants comme ça pour se démaquiller et voyez pourquoi une déception parce que alors c'était mais pas solide et pas solide c'était nul et alors est-ce que ils ont changé de deux marques je ne sais pas parce que j'avais plus j'ai pas gardé l'emballage donc je peux pas comparer si ils ont changé de marque ou est-ce que la marque a changé la fabrication là actuellement vous trouvez cela voyez alors les nouveaux qui sont aussi vendus par deux n'ont pas la même forme voyez les anciens on avait une forme arrondi là on a une forme plus pointu donc vous glissez vos vos petits doigts et dedans et vous voilà donc ça je les vois là je vais garder pour la fin de la vidéo en pour pour vous dire que les anciens étaient nuls donc si jamais cela les les tourons là revenez ne les prenez pas ils sont sont ils sont cas par contre cela si vous les voyez prenez-les parce qu'ils sont bien voilà ils ont changé ils sont alors il faut pas non plus tirer comme une dingo dessus mais ils sont quand même plus parce que moi les premiers taquis se déchirait ici donc là ils ont l'air plus solide ils sont plus épais en plus ils ont changé un petit peu la forme ils ont une forme un peu plus pointu donc vous vous démaquillez mieux avec ces petites choses sont super moi je m'en sers beaucoup avec lucie aussi aussi alors là il est un peu gonflé parce qu'il est humide je m'en suis servi tout à l'heure et quand ils sont secs ils rétrécissent un petit peu là il est il est gonflé et alors soit vous vous en servez pour vous avec votre démaquillant vous vous démaquillez moi je m'en sers pour le second nettoyage c'est à dire que je me démaquille à l'huile je rince et après je viens et c'est légèrement exfoliant moi j'aime beaucoup c'est c'est un exfoliant doux pour le visage et ils sont ils sont bien voilà donc voyez on termine cette vidéo des déceptions par une jolie surprise qui est ce petite chose là où ils ont changé un petit peu je vous dis je sais pas je sais pas si c'est le même fabricant qui a changé sa façon de faire aussi c'est aussi ses actions qu'on choisit qu'on choisit une autre marque qui fonctionnait plus en tout cas on finit cette vidéo par une bonne note quand même et ben voilà écoutez là c'était les choses qui m'ont pas plu dernièrement chez action j'espère que cette vidéo vous a plu si vous êtes si je vous avais ou recommence cette vidéo est terminée si cette vidéo vous a plu écoutez laissez moi des petits pouces liker la vidéo abonnez vous tout le tralala youtube et sur ce je vous souhaite une belle journée une belle après midi une ou un bel après midi je ne sais jamais si après midi et au féminin et au masculin parce que quand on me le dit je confonds la fois d'après donc voilà une bonne soirée une bonne nuit une bonne semaine je vous souhaite tout ce que vous voulez